Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents pour cette troisième séance du cours que je propose à l'école urbaine de Lyon cette année sur les leçons hérétiques sur l'histoire de l'anthropocène. Je vais consacrer la séance d'aujourd'hui à la question du statut de l'innovation dans l'anthropocène. C'est un mot qu'on utilise pour beaucoup de choses, qui a un sens polysémique et qui à mon avis demande à être interrogé dans son statut spécifique dans la temporalité de l'anthropocène. Avant toutefois de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dans l'idée de distiller petit à petit dans ces séances ce que j'appelle avoir une conception hérétique de l'histoire, livrer quelques secrets du métier de l'historien. Vous savez que les historiens se forment avec deux interdits extrêmement rigoureux. Le premier, c'est l'interdit de l'anachronisme. Il faut être toujours précis sur le contexte, le sens des mots dans une époque donnée. Et puis le second, c'est l'interdit absolu de la fiction. C'est l'idée qu'on produit des récits qui touchent au vrai et que le métier du romancier ou de l'auteur de fiction et celui de l'historien sont séparés par une cloison étanche. La réalité, c'est que quand on s'arrête à la bonne méthode de l'historien, qu'on maintient ces tabous de l'anachronisme et le tabou de la fiction, eh bien, l'art de l'historien est un art relativement stérile. C'est-à-dire que si on veut accéder véritablement à une pensée de l'histoire, à une pensée de la temporalité, il faut à un moment donné, de manière maîtrisée, en en acceptant le risque, jouer le jeu de l'anachronisme. Un anachronisme maîtrisé, un petit peu comme on parle de rêve maîtrisé. Et de même qu'on doit jouer avec l'anachronisme, on peut jouer aussi avec la fiction, avec l'idée que la narration créative peut aider à donner du sens et à comprendre des périodes complexes. Et il me semble que l'anthropocène, plus que toute autre période, représente un tel défi pour l'intelligence historienne qu'on ne peut pas se contenter d'appliquer mécaniquement une méthode de la critique de l'archive, de sa contextualisation, et de produire un récit, une chronique de l'anthropocène. Ça ne suffit pas de chroniquer l'anthropocène. Et donc, pour aller au-delà, pour en quelque sorte lâcher prise avec les règles du métier, il faut accepter que, bien peut-être, pour comprendre ce temps de l'anthropocène, il faut se décentrer, il faut jouer avec le temps et aller chercher des références, des textes, des idées, des moments, des événements qui résonnent avec notre présent et qui l'éclairent autrement que simplement dans la saisie immédiate du contexte. J'ai en effet commencé cette leçon en disant que l'un des problèmes majeurs de la saisie de l'anthropocène, c'est l'idée d'une temporalité écrasée entre un passé devenu inaccessible ou incompréhensible et un devenir incertain. Eh bien, faire l'effort d'aller chercher clandestinement des mots, des idées, d'autres époques et de franchir cette muraille qui nous sépare de ses passés me paraît une des missions de l'historien. Je le ferai avec une lecture introductive tirée d'un texte de Paul Valéry de 1931. Une réflexion sur l'histoire. Paul Valéry dit la chose suivante de l'histoire comme discipline et comme objet de pensée. L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. Dans l'état actuel du monde, le danger de se laisser séduire à l'histoire est plus grand que jamais il ne fut. Les phénomènes politiques de notre époque s'accompagnent et se compliquent d'un changement d'échelle sans exemple, ou plutôt d'un changement d'ordre des choses. « Le monde auquel nous commençons d'appartenir, hommes et nations, n'est qu'une figure semblable du monde qui nous était familier. Le système des causes qui commande le sort de chacun de nous, s'étendant désormais à la totalité du globe, le fait résonner tout entier, à chaque ébranlement. Il n'y a plus de question finie pour être fini sur un point. » 1931, c'est une pensée de l'anthropocène. C'est une pensée d'un monde interconnecté, d'un monde dans lequel on ne peut plus jamais arrêter les conséquences d'un fait. Et donc, pour moi, c'est une pensée de l'innovation. C'est une pensée du fait que, lorsqu'une nouveauté surgit, on ne peut plus maîtriser la chaîne des faits et les rétroactions de cet élément. Cette réflexion est issue de l'observation de la Première Guerre mondiale. C'est une rumination sur la Grande Guerre. Et, effectivement, il me semble qu'on a tout intérêt, je l'ai déjà dit, à revisiter l'entre-deux-guerres, revisiter les pensées inquiètes dans l'entre-deux-guerres, qui ne sont pas exactement sur nos objets, mais qui sont sur une forme d'ébranlement de l'esprit, de l'intelligence, du rapport au temps, qui ont des choses à nous dire. Je lis un dernier extrait de ce court texte de Paul Valéry. Des effets devenant si rapidement incalculables par leur cause, et même antagonistes de leur cause, peut-être trouvera-t-on puéril, dangereux, insensé désormais de chercher l'événement, d'essayer de le produire ou d'empêcher sa production. Peut-être l'esprit politique cessera-t-il de penser par événement, habitude essentiellement due à l'histoire et entretenue par elle. Ce n'est point qu'il n'y aura plus d'événements et de moments monumentaux dans la durée, il y en aura d'immenses. Mais ceux dont c'est la fonction que de les attendre, de les préparer ou d'y parer, apprendront nécessairement de plus en plus à se défier de leur suite. Il ne suffira plus de réunir le désir et la puissance pour s'engager dans une entreprise. Rien n'a été plus ruiné par la dernière guerre que la prétention de prévoir. Mais les connaissances historiques n'en manquaient point, il me semble. Et nous en sommes toujours là. Nous avons toutes les connaissances historiques, toutes les connaissances de toutes les disciplines rassemblées pour porcer notre temps. Et pourtant, nous sommes toujours surpris par l'effet de nos propres innovations. Alors, rentrons maintenant de plein pied dans la thématique que je propose d'explorer aujourd'hui. Quel est le statut de l'innovation dans l'anthropocène ? Faut-il considérer qu'elle est une vertu déchue ? Qu'elle a été modifiée par rapport à ce qu'elle était dans les époques héroïques de la révolution industrielle ? Est-ce que l'innovation est seulement fille des lumières ? Est-ce qu'elle nous renvoie plus loin dans le passé des sociétés ? Pour l'expérience de l'historien, l'innovation, quand on l'étudie dans le passé, a un effet singulier. Quand vous voyez une innovation, que ce soit un objet de consommation, une pratique, dans le temps présent, il y a un effet d'aura immédiat de l'innovation. Elle peut ne pas vous plaire, vous pouvez la rejeter pour des motifs idéologiques ou de tous ordres. Pourtant, l'innovation s'impose par son évidence. Elle fait époque, elle est là. Le seul fait qu'elle soit la même depuis quelques secondes fait qu'elle est incontestable. Quand on regarde une innovation du passé, c'est comme de visiter un grenier et d'y retrouver de vieux jouets. Ils paraissent sinistres. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'effet d'aura, de l'immédiat, de l'évidence du présent. Ils sont défasés par rapport au regard de celui qui les observe. Et donc, il est à la fois commode pour l'historien de critiquer les innovations dans le passé, mais il nous est peut-être trop confortable de regarder dans les sociétés du passé les naïvetés de leur accueil de l'innovation et de ne pas voir que nous reproduisons les mêmes naïvetés sur d'autres innovations du présent. Et donc, on revient sur ce que disait Paul Valéry, que les historiens ont toutes les leçons du monde et qu'elles ne servent jamais à rien. Comment dépasser ce constat un peu désespéré ? Il faut essayer d'interroger effectivement ce que signifie l'idée d'innovation dans le monde contemporain. Innover, c'est apporter du neuf dans le monde. Innover, faire rentrer quelque chose de neuf. Quelque chose qui peut être matériel, qui peut être immatériel. Or, l'idée du neuf, l'idée de l'ajout, l'idée de quelque chose qui n'était pas là, dans notre culture, vient toujours contredire la célèbre phrase de l'ecclésiaste, « Rien de neuf sous le soleil ». Il n'y a que poussière et poursuite du vent. Et un historien de l'environnement a voulu contredire cette idée de l'ecclésiaste en titrant son livre « Quelque chose de nouveau sous le soleil ». C'est John McNeill, en 2000, qui a fait une histoire environnementale du XXe siècle en disant « Eh bien oui, il y a quelque chose de nouveau sous le soleil ». Mais, il faudra ajouter tout de suite après, hélas ! Comme si, effectivement, la seule chose que l'activité ou le génie humain pouvait ajouter à l'état du monde, ce sont des facteurs de désastre. Autrement dit, l'innovation qui, dans son sens étymologique, signifie un plus, un ajout, un complément à l'état du monde, nous sommes amenés à la pensée aujourd'hui comme un retrait, un manque, une destruction. Il y a donc une ambivalence fondamentale de l'innovation qui, à la fois, fabrique de l'historicité, puisque l'innovation s'impose comme un fait. L'innovation est là, elle n'était pas là hier, et donc, l'innovation fait que le monde d'aujourd'hui est différent du monde d'hier. L'innovation fabrique la flèche du temps. La succession des innovations fabrique l'histoire de l'ère industrielle. On peut se limiter à un récit chronologique des innovations de la modernité, en disant, ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est l'histoire de la modernité. Mais, la difficulté, c'est de voir que tous ces plus sont aussi des moins. C'est aussi l'extinction de la biodiversité, c'est aussi des pertes dans les aménités environnementales, etc. Bref, il y a ce que l'on met dans le monde, dans un monde fini, prend la place de quelque chose qui était. Et donc, il faut penser l'innovation avec son environnement, avec ses externalités, avec, effectivement, comment l'innovation s'agence dans le monde existant. Alors, la réflexion sur l'innovation, elle peut être portée par différentes théories. On peut, effectivement, avoir une approche d'histoire matérielle, l'histoire des pratiques, qui va s'intéresser aux nouveaux objets, aux nouveaux matériaux, aux nouvelles pratiques, et en faire une approche critique, pourquoi pas. On a pu aussi, pendant longtemps, considérer que l'innovation, en réalité, était la découverte par la raison humaine des potentialités des manipulations de la nature, de l'énergie, des ressources minérales, du vivant, et que l'innovation, c'est la capacité du génie humain à agencer des éléments préexistants, et que, d'une certaine manière, la nature contient déjà toutes les innovations possibles, et que, donc, aucune n'est mauvaise, toutes sont neutres, puisqu'elles sont des possibilités que soit un dieu créateur, soit un principe créateur, a mis dans le monde. On a également la lecture de la philosophie et des pensées émergentistes, qui considèrent que, eh bien, c'est le propre de l'humanité d'être le véhicule d'émergence, d'apparition de choses qui n'étaient pas, en quelque sorte, prévues dans le plan de la nature. Que l'émergence de l'esprit humain, de l'esprit computationnel, créateur de l'homme, fait apparaître des choses qui sont d'un ordre différent, qui font émerger des ordres de réalité qui ne sont pas inscrits dans les réalités biophysiques du monde. Auquel cas, l'histoire est ouverte, pour le meilleur ou pour le pire, avec un individu et une espèce créatrice qui sont capables de faire advenir du radicalement nouveau dans le monde de la matière. Et puis, il y a bien sûr les lectures de l'innovation en termes de philosophie morale, c'est-à-dire se poser la question de savoir si une innovation est porteuse de valeur ou de destruction de valeur, se poser la question de la justice, de la distribution, de l'accès dans le système de l'innovation. Reste la question immense de savoir quelle dynamique porte l'innovation. Et là, les historiens ne sont pas d'accord entre deux positions extrêmes, une position qui considérait qu'il y a un statut universel de l'innovation que l'homme serait depuis son émergence dans la préhistoire tiré vers l'innovation, tiré vers la compréhension de lui-même, de la nature et des possibilités de manipuler son propre corps et la nature pour faire advenir du nouveau, pour l'avantage de sa propre survie et de sa reproduction. Donc là, on a une théorie continuiste de l'innovation qui va simplement dire qu'il y aura un caractère incrémental de la capacité de l'homme avec des outils de plus en plus complexes, avec des systèmes cognitifs de plus en plus complexes de générer des innovations par ajout successifs. Et puis, on a à l'autre extrême l'idée que ce serait uniquement par effraction que l'homme moderne, dans le régime capitaliste, se serait mis à produire des innovations en dehors d'un ordre socio-écosystémique et que c'est seulement la modernité capitaliste qui serait créatrice d'innovations destructrices des équilibres et qu'il y aurait effectivement besoin de corriger cette parenthèse aberrante dans l'histoire de l'humanité. Je cite le préhistorien et anthropologue André Leroy-Gouran qui écrivait dans son grand œuvre Le geste et la parole en 1964 en pleine grande accélération et vague d'innovations techniques dans le monde qui était le sien. Donc André Leroy-Gouran écrivait il y aurait à faire une véritable biologie de la technique à considérer le corps social comme un être indépendant du corps zoologique animé par l'homme mais cumulant une telle somme d'effets imprévisibles que sa structure intime surplombe de très haut les moyens d'appréhension des individus. Le roi Gouran se posait la question en effet de l'idée de société humaine qui serait intrinsèquement tendue vers la maîtrise de la nature et que le fait technique serait un fait quasiment autonome et que de même qu'on peut écrire l'histoire des sociétés on peut écrire une histoire de la technique avec l'idée que quelque part les innovations matérielles et immatérielles s'engendrent d'elles-mêmes de manière continue. On ne cesse aujourd'hui effectivement de regarder dans le rétroviseur pour savoir à partir de quand l'humanité est rentrée dans cette logique incrémentale dans cette fuite en avant dans la domination de la nature. Vous avez tous lu des articles vu des conférences qui rendent coupable qui l'industriel du 19e siècle qui l'esprit des lumières qui le rationalisme protestant du 17e siècle certains remontent au néolithique en disant qu'à partir du moment on plante un chamblé on prive les autres de l'accès à cette terre on peut même aller jusqu'à fin des critiques des sociétés du paléolithique mais c'est relativement vain la question c'est effectivement est-ce qu'il y a une continuité de l'histoire de l'innovation ou est-ce que c'est une histoire marquée par des ruptures et des changements de nature de l'innovation la question aussi que je pose comme historien des sciences et des techniques c'est finalement comment se fait-il que sciences techniques et civilisations matérielles nous paraissent aujourd'hui intrinsèquement liées on n'imagine pas faire des sciences sans utiliser de la technique on n'imagine pas des techniques qui ne soient pas nourries de sciences et on n'imagine pas que les techniques ne transforment pas la vie sociale et que la science ne soit pas une activité dominante de la vie sociale autrement dit nous sommes rentrés dans un monde dans lequel sciences techniques et innovation fonctionnent en système non seulement fonctionnent en système mais sont au cœur de notre système global c'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance l'économie de la connaissance qui n'est pas la connaissance purement intellectuelle et gratuite des connaissances du monde qui est l'intellectuel qui est la connaissance agissante la connaissance actionnable la connaissance qui transforme le monde et donc pour le coup là je peux être clair comme historien cette jonction des sciences des techniques et du changement social par l'innovation cette jonction est relativement récente même on pourrait même aller jusqu'à dire que la jonction entre les sciences et les techniques elle est dans la deuxième moitié du XXe siècle pour l'essentiel puisque vous avez un grand nombre d'activités dans lesquelles le fait technique produisait des innovations par savoir-faire par connaissances empiriques ou semi-savantes des acteurs de la production d'un objet quelconque et que c'est seulement quand il a fallu aller plus loin dans la formalisation mathématique de la maîtrise de la matière qu'on a eu besoin de recherche pendant très longtemps la chaîne du progrès telle qu'on la définissait c'était de la recherche fondamentale dont s'en paraissent s'ils le voulaient les ingénieurs qui pouvaient produire des innovations actionnables dans le monde matériel s'il y avait un marché pour ça et les métiers de la recherche fondamentale de la recherche appliquée et de l'ingénierie du développement pouvaient être extrêmement découplés ne pas fonctionner dans les mêmes mondes sociaux dans les mêmes institutions or qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? On constate que la recherche scientifique est de plus en plus instrumentée et ingénioriale et qu'on lui demande de plus en plus de produire l'innovation même avec urgence et que symétriquement le monde des ingénieurs est de plus en plus hautement scientifisé et que on a une hybridation presque parfaite aujourd'hui des mondes de la recherche scientifique et de l'ingénierie tellement le niveau de conceptualisation et d'instrumentation est élevé dans tous les domaines et vous y ajoutez la dimension économique le fait que la recherche scientifique aujourd'hui coûte des sommes colossales qu'il faut donc des gros investissements et qu'on ne peut plus imaginer de faire une recherche fondamentale qui ne débouche pas sur une forme d'innovation et donc on a une intégration dans cette fameuse économie de la connaissance du statut d'innovation ce qui intéresse l'historien c'est de comprendre comment effectivement ce système s'est agrégé comment il est devenu un système pilote de notre modernité avec la question forte en arrière-plan comment on prend le contrôle de ce système là en voyant bien effectivement qu'une partie des externalités négatives produites par ce système d'innovation permanente manque de recul manque de réflexion sur la robustesse des innovations sur leur adaptation au contexte de plus en plus fragil dans lequel nous vivons je reviens à une pensée fondatrice celle de Claude Noirier de Rouvrat de Saint-Simon qui dès 1808 dans un texte qui s'appelle introduction aux travaux scientifiques du 19ème siècle vous voyez Claude avait de l'ambition il écrit en 1808 il veut projeter sa pensée sur le 19ème siècle Saint-Simon écrivait la chose suivante il est une loi à laquelle les savants sont soumis de même que les autres hommes tout homme toute coalition d'hommes de quelque nature qu'elle soit tente à accroître son pouvoir le militaire avec le sabre le diplomate avec ses ruses le géomètre avec le compas le chimiste avec les corps nus le physiologiste avec le scalpel le héros par ses actions le philosophe par ses combinaisons s'efforcent de parvenir au commandement ils escaladent par différents côtés le plateau au sommet duquel se trouve l'être fantastique qui commande à toute la nature et que chaque homme fortement organisé tend à remplacer et là je reviens sur ma séance sur la sélection de la semaine dernière vous voyez bien comment l'esprit de l'innovation vise à être plus performant et à occuper la place de celui qui commande qui est sur le plateau qui domine toute la nature on a donc bien dès le début de l'ère industrielle une pensée industrialiste qui est une pensée de la domination de la nature par l'innovation avec l'idée sous-jacente chez Saint-Simon que l'homme qui va être le plus efficace au 19ème siècle c'est l'ingénieur c'est celui qui est capable de mobiliser le savoir du scientifique qui comprend les buts de la société les désirs des citoyens et qui va être capable de produire les innovations qui vont faire de lui le maître de la nature et de ses ressources on est donc là clairement dans une pensée qui est de l'ordre de la prophétie autoréalisatrice le père de l'esprit industrialiste Saint-Simon qui est je rappelle celui qui est par sa pensée par son action directe ou indirecte à l'origine de quasiment toutes les écoles d'ingénieurs en France la pensée saint-simonienne irrigue toute la pensée ingénériale française et bien au-delà de la France sur l'idée effectivement que c'est dans cet entre-deux entre le savoir et l'action que réside la maîtrise de la nature avec l'entrée dans l'ère industrielle on voit donc bien que l'innovation devient un enjeu économique politique civilisationnel l'innovation devient un facteur majeur d'historicité elle scande le temps historique elle s'impose dans le temps elle rend obsolète des manières de faire et des manières d'être elle va disqualifier des pays des civilisations entières et elle va justement je reviens sur ce que je disais la semaine dernière sur des gens comme Francis Galton elle va dire que les sociétés qui sont incapables d'innover ou d'innover assez vite ou d'innover au même rythme que les autres sont destinées à disparaître dans la lutte pour la vie et que le développement du darwinisme social va s'emparer de l'innovation comme juge de la capacité des sociétés à affronter la compétition pour la maîtrise de la nature et du monde on voit se constituer ainsi au 19e siècle ce qu'on appelle la chaîne du progrès c'est-à-dire reprenant la pyramide descendante de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert l'idée que la raison tout en haut enseigne aux hommes le raisonnement logique qui se formalise dans les mathématiques qui permet de saisir le fonctionnement du macrocosme et du microcosme par la physique et la chimie et qui va se traduire dans les arts manufacturiers dans la production et l'innovation et cette pyramide descendante va fonder tout un système d'enseignement supérieur de recherche de formation ingénuriale de recrutement dans les grandes entreprises publiques, parapubliques ou privées va réaliser les grands plans d'équipement des canaux des chemins de fer et permettre effectivement de construire un monde industrialisé qui a une conception linéaire de l'innovation avec vers l'amont la raison et vers l'aval la classe ouvrière au travail. Ce schéma linéaire il pose problème dès le début. Tous mes collègues historiens de l'environnement l'ont démontré à l'envie il n'y a pas de période où le triomphe de la raison industrielle ne pose pas de problèmes sociaux, environnementaux, sanitaires. Dès le 19e siècle on a des obstacles majeurs à la réalisation de cette chaîne du progrès. J'irai même plus loin dans la provocation cette chaîne du progrès linéaire qui ne regarde ni à gauche ni à droite elle existe toujours. Elle existe par exemple dans la recherche et développement sur des bibliothèques privées. On ne se pose toujours pas la question des externalités de ce que produit cette recherche. On vise la performance sur telle semence tel produit dont on va essayer de faire un produit d'appel sur le marché. Donc la chaîne du progrès ainsi constituée va considérer que l'innovation est sa raison d'être. Que la science a pour finalité directe ou indirecte de produire des innovations. Et le 20e siècle va être le moment où effectivement les premières phases de la révolution industrielle vont être les bases sur lesquelles on va pouvoir concevoir une société d'innovation dans laquelle on a à la fois formé les élites les corps intermédiaires et la classe ouvrière développer un système de laboratoire et de lieu de recherche des instruments qui permettent de saisir par la mesure et par l'image la totalité du réel et qu'on va donc pouvoir produire non plus des innovations dans des niches ou sur des objets limités mais remplir le monde d'innovation. Mais le temps de la recherche scientifique le temps des sociétés le temps des techniques le temps des pratiques quotidiennes ne sont pas les mêmes et tout cela produit des télescopages produit des accidents historiques mineurs ou majeurs et produit des effets d'ajustement et de réajustement permanent entre les sciences les techniques et l'innovation. C'est du côté de la recherche fondamentale en physique que dès le début du XXe siècle avec la théorie de la relativité puis avec la physique quantique on va arriver à une sortie de la possibilité de penser de manière intuitive d'innovation. Quand on en arrive à ce degré de complexité dans les sciences de la matière et bien on ne peut plus simplement en observant le monde en comprendre intuitivement les lois on ne peut plus en observant la matière comprendre toutes les possibilités qu'elle offre on ne peut plus simplement en observant un corps comprendre si le travail positivement ou négativement l'infiniment petit la complexité de la matière dans l'infiniment petit vont faire que la science va gagner une position singulière qu'elle n'avait quasiment jamais eu ou alors dans la fabrique artificielle du secret de l'alchimie par exemple auparavant c'est-à-dire un domaine non intuitif où il faut être initié pour comprendre les ordres de réalité dont il est question ce qui veut donc dire qu'à partir du 20e siècle il y a une partie de l'innovation dont les origines appartiennent à une forme de boîte noire que le sens commun ne saisit pas et dont les sources des innovations dont les sources ne sont pas compréhensibles dans la lecture au premier degré du monde et on va donc avoir effectivement un hiatus qui va se créer entre l'univers du laboratoire où se produit une connaissance non intuitive de la matière et l'univers des pratiques où on va pouvoir de manière segmentée aboutir à des innovations qui mobilisent des savoirs issus de la connaissance des rayons laser ou tout ce que vous voulez mais qui ne sont pas accessibles aux utilisateurs finaux et on en arrive effectivement à la situation qu'on connaît aujourd'hui d'être des utilisateurs finaux d'un nombre incalculable d'objets dont on ne comprend même pas les principes fondateurs en tout cas pour moi l'homme qui a pensé cette liaison entre le changement civilisationnel les sciences et les techniques c'est le philosophe Gaston Bachelard Gaston Bachelard il est particulièrement intéressant pour une réflexion sur le statut d'innovation parce que c'est le philosophe qui a eu le plus de sympathie et d'intérêt pour le monde des ingénieurs qui ne paraissait pas le monde le plus prestigieux à son époque loin de là et qui a essayé de comprendre justement quelle était l'action de l'ingénieur sur le monde je prends une très courte citation du livre de Gaston Bachelard la formation de l'esprit scientifique de 1938 Bachelard écrit « Par les révolutions spirituelles que nécessite l'invention scientifique l'homme devient une espèce mutante ou pour mieux dire encore une espèce qui a besoin de muter qui souffre de ne pas changer spirituellement l'homme a des besoins de besoins » Cette phrase a une valeur clé à mon sens pour comprendre le XXe siècle là aussi il y a un côté prophétie autoréalisatrice chez Bachelard qui montre bien qu'on ne peut plus penser l'innovation comme simplement la réponse à des besoins humains de premier degré Ce que dit la Bachelard c'est que le monde dans lequel il vit n'est pas lisible de manière rationnelle par la réalisation des intérêts concrets bien compris de l'homme Ni la science ni l'innovation ni les pratiques sociales ne sont compréhensibles de manière simpliste par simplement la réalisation des intérêts la recherche du bonheur et la fuite de la souffrance ça n'est plus vrai si tant est que ça ne l'a jamais été L'homme a des besoins de besoins ça veut dire que la démarche scientifique le monde de l'ingénierie l'innovation fabrique une historicité au second degré qu'on a déjà basculé dans un autre monde que celui du progrès linéaire de l'humanité on a basculé dans un monde où l'homme s'invente des besoins et ne peut par définition pas être satisfait des produits concrets qui en émanent parce que ce dont il a besoin c'est de créer la flèche du temps de toujours innover toujours faire quelque chose de plus qui l'amène ailleurs que là où il est c'est à dire que la fonction de la science est devenue formellement de créer de l'innovation mais en réalité de créer la flèche du temps on retrouve donc ici une conception du monde dans laquelle et bien effectivement l'innovation est à la fois le problème la solution et de nouveau le problème qui ne cesse de s'amplifier et qui ne cesse d'être sa réponse à soi mais dès cette époque là ça fait hurler des gens assez conscients des problèmes que ça pose je cite un écrivain et philosophe qui est écrit pendant la première guerre mondiale Ernst Bloch qui dans un livre qui s'appelle l'esprit de l'utopie s'indigne de l'innovation dont il a vu les ravages dans les combats de la première guerre mondiale l'innovation dont il voit les ravages aussi dans les nouvelles pratiques sociales de consommation de masse le livre est publié en 23 ça vient très tôt comme critique et qui dit une toute autre technique non pas mercantile mais humaniste devrait naître et devrait être inventée pour de toute autre fin il faut qu'intervienne un allègement et en même temps une limite une transformation de la forme utile dans l'esprit machiniste qu'apparaissent débarrassés d'après d'un luxe désuet une diversité et une abondance libérées purement expressives il y a l'idée que l'innovation est en train d'échapper aux aspirations humaines que l'innovation est en train d'échapper à l'ordre des valeurs et notamment des valeurs artistiques et spirituelles et Hans Bloor dit l'innovation est en train de nous tuer elle nous tue à coup de canon et elle nous tue en nous infligeant des consommations qui ne sont pas la réponse à nos besoins et donc il faudrait quelque part réencastrer l'innovation dans les attentes de l'humanité pensez 1923 on en est toujours là on a bien l'idée effectivement que de même que l'économie capitaliste le marché sont en train de s'émanciper des attentes des sociétés qui les avaient générées l'innovation scientifique et technique fait la même chose il y a dans l'histoire du 20ème siècle une capacité étonnante des sociétés européennes et nord-américaines pour compléter puis d'extrême-orient une capacité étonnante de ces sociétés à s'auto-aliéner à des figures de la rationalité qui les installe dans une fuite en avant qui est celle de l'innovation mais de l'innovation qui n'est pas une réponse à leur question qui est une question sans cesse posée sur l'incapacité à s'arrêter sur la moindre case de la marelle sur laquelle on saute à pieds joints de moment en moment du temps historique bien entendu vous imaginez que l'innovation qui va faire rupture c'est la maîtrise de l'énergie atomique la maîtrise civile et militaire mais en l'occurrence militaire avant civil ça dit des choses sur l'esprit du XXe siècle et là aussi vous pouvez avoir en tête un grand nombre de textes de philosophes d'écrivains qui se sont inquiétés de Hiroshima et Nagasaki moi je vais vous livrer un philosophe très peu connu en France je n'ai jamais trouvé de traduction Charles Dunbar Broad un philosophe des sciences britanniques qui enseigne et qui est écrit dans l'entre-deux-guerres pour l'essentiel et qui est un des pères de la théorie théorie de l'émergence Charles Broad dans un livre de 1925 L'esprit et sa place dans la nature essaie de montrer comment l'esprit humain doit répondre au double défi de maîtriser la nature et de se maîtriser lui-même lui-même comme individu et comme société voici ce qu'il écrit un progrès mental perpétuel n'est certainement pas logiquement impossible et certainement pas causalement inévitable dans le sens d'être obligé d'advenir quoi que nous fassions d'un autre côté il semble n'y avoir aucune raison positive de croire que cela est causalement impossible dans le sens que cela serait voué à ne pas advenir quoi que nous fassions pour autant que nous soyons concernés la possibilité dépend de notre capacité à acquérir une connaissance et un contrôle adéquat de la vie et de l'esprit avant que la combinaison de l'ignorance sur ces sujets avec la connaissance de la physique et de la chimie ne ruine le système social dans son entier de l'intelligence politique à l'intelligence ingénuriale et technique laquelle va l'emporter et voici ce qu'il conclut lequel des deux coureurs va l'emporter dans cette très intéressante course il est impossible de le prédire mais la physique et la mort ont une grande longueur d'avance sur la psychologie et sur la vie vous avez là une pensée de la fin du monde atomique avant l'arme atomique c'est effectivement l'idée que la fuite en avant de la connaissance de l'innovation par la maîtrise de la fusil est tellement en avance sur la capacité des hommes à se contrôler eux-mêmes à se maîtriser que a priori une issue fatale est plus probable qu'une issue heureuse dans la course à l'innovation on rentre à partir de là dans l'après seconde guerre mondiale dans la problématique de la grande accélération la grande accélération on a coutume de la voir comme l'entrée dans l'anthropocène le moment où effectivement tout se déverrouille tout se désinhibe toutes les forces latentes dans les sociétés vont aller dans le sens d'une accélération où tout va dans le même sens l'accumulation matérielle l'innovation l'augmentation de la population des consommations de la dépense d'énergie etc. je ne vous fais pas le tableau vous le connaissez par cœur je vais simplement ajouter c'est mon regard d'historien un point qu'il ne faut jamais négliger c'est le fait que les sociétés occidentales en fait avaient développé toutes les innovations fondamentales pour la grande accélération dès la deuxième moitié du 19ème siècle quand on regarde dans l'histoire des sciences et techniques les principales inventions dans le domaine de la chimie de la physique de l'électricité même des communications en partie de la médecine on a des connaissances fondamentales qui vont se traduire en innovation et même certaines des innovations sont déjà là depuis les années 1870-1914 simplement la grande guerre civile européenne de 1914 à 1945 la dimension mondiale de ces guerres la dimension coloniale des empires européens font que l'innovation est entravée sauf dans le domaine de la puissance militaire pure et de quelques usages notamment sur le transport dans toute la période qui va de 1914 à 1945 et qu'il y a un blocage à la diffusion de la consommation de masse dans cette période qui est liée à des verrous sociopolitiques je passe sur les détails mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que en 1945 après deux guerres mondiales la crise de 1929 des désordres et des destructions massives une immense frustration accumulée dans les populations la grande accélération est en fait une compensation c'est-à-dire que c'est un ressort très très longtemps tendu qui se libère dans le monde de la seconde moitié du XXe siècle et donc comme les innovations sont toutes prêtes elles vont se répandre avec un contexte favorable dans tous les secteurs de la vie sociale et de la vie économique et permettre avec un véritable effet de souffle d'emporter les résistances qui se seraient dressées sur le passage de l'innovation dans une autre configuration si je prends l'exemple du monde agricole que je connais le mieux il est évident que les jeunes hommes et les jeunes femmes qui ont entre 20 et 30 ans en 1945 qui ont vécu la première guerre mondiale la baisse des prix des années 30 l'occupation et ses réquisitions quand on leur dit grâce aux éditions américaines vous aurez tracteur en Grèce seulement s'améliorer et vous allez gagner dix fois plus que votre père ils y vont c'est ça que l'aspiration à la modernité elle est là dans l'après 45 et elle est là non pas parce que la modernité est séduissante en elle-même mais parce que la modernité c'est autre chose que la misère les frustrations et le malthusianisme qu'on a vécu entre 14 et 45 donc il y a un effet effectivement très puissant de libération de l'économie du désir du désir de nouveauté de sortie du vieux monde et la flèche du temps en fait elle se construit comme ça elle se construit par la désirabilité de l'innovation et par le rejet de ce qu'on a connu et donc la grande accélération du point de vue de l'histoire des sciences et des techniques c'est un moment quasiment magique dans lequel il y a excessivement peu de résistance ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de signeau négatif ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée mais cet inodif c'est emporté par le flot c'est une crue en quelque sorte donc la chaîne du progrès qui existe à peu près la même manière qu'au 19ème siècle cette fois-ci va prendre une efficacité industrielle si je puis dire et va arriver dans tous les secteurs d'activité à faire mûrir et à diffuser des innovations donc ce qu'il importe de bien rappeler aussi c'est que même si on peut avoir l'impression d'une expansion du capitalisme global dans cette phase-là les empires coloniaux sont toujours là l'URSS n'est pas spécialement libéral et le modèle économique dominant en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord c'est la pensée de Keynes c'est-à-dire une économie capitaliste encadrée dont les cycles de vie sont accompagnés par l'action publique et la pensée keynésienne c'est vraiment une pensée de l'accompagnement de l'innovation c'est l'idée que quand il y a surchauffe et des innovations qui risquent de se perdre et bien il faut calmer les choses et quand il y a des creux c'est le rôle de l'État d'encourager l'initiative de redistribuer du crédit etc et c'est complètement cohérent avec les besoins des scientifiques et des ingénieurs scientifiques et des ingénieurs ne peuvent pas fonctionner avec un marché parfaitement libre parce que le marché il va demander une recherche à l'instant T et puis si le marché si la conjoncture se retourne au bout de trois ans et que les chercheurs n'ont toujours pas publié les résultats ça ne sert plus à rien donc les chercheurs et les ingénieurs ils ont besoin de la protection du planisme public dans cette période là et comme par hasard on a une massification de la recherche scientifique et technique dans l'après seconde guerre mondiale sur des modèles assez administrés en réalité qui vont avoir pour finalité de réguler l'innovation et de faire en sorte qu'elle arrive toujours au bon moment ou que quand elle arrive on fabrique le bon moment artificiellement par de l'encouragement de la subvention de l'aide etc pour donner une idée de l'esprit de l'époque et parce qu'on est à Lyon je vous cite Gaston Berger le fondateur de l'INSA qui écrivait dans ingénieur citoyen en 1958 le véritable credo de l'époque ce qui est nouveau dans le monde moderne c'est la puissance de l'homme celle qui détient déjà celle surtout qu'il est certain d'acquérir bientôt mais la puissance est une virtualité semblable à l'argent qui vaut seulement pour les biens concrets dont il assure la jouissance elle tire sa valeur de ce qu'elle permet d'accomplir les moyens ne sont utiles que si la fin qu'il vise est intéressante c'est à dire si elle a une valeur pour l'homme on peut apprécier les techniques en les comparant les unes aux autres et en mesurant leur rendement respectif mais elles ne sont vraiment précieuses que par les satisfactions qu'elles procurent la technique est faite pour l'homme et l'homme pour le bonheur lorsqu'on a rappelé ces doubles évidences on a dit l'essentiel ce qui est étonnant dans cette citation c'est que tout ce que j'ai pu vous dire sur les angoisses de l'entre-deux-guerres est oublié la promesse technologique est là comme jamais les nuages ont disparu on est dans l'idée de l'horizon du progrès humain par l'innovation scientifique et technique Gaston Berger n'est pas cynique il croit à ce qu'il dit il pense effectivement que les ingénieurs vont faire le bonheur sur Terre et qu'ils ont pour but de réaliser ce bonheur que l'innovation vise à créer un monde qui abolisse la faim la souffrance l'ignorance et que donc il faut donner les moyens aux scientifiques aux ingénieurs heureux enseignants de réaliser ce monde nouveau cette matrice keynésienne elle est auto-justificatrice et elle offre effectivement le mérite de donner l'impression que les forces du marché de l'innovation sont encastrées dans un contrôle par les valeurs or le compromis fordiste c'est à dire l'accord politique entre le monde syndical le patronat et les états dans cette période on va s'en rendre compte bien vite dès qu'un compromis boiteux est temporaire pour relancer la machine économique après la seconde guerre mondiale parce qu'il faut reconstruire et que les seuls qui peuvent mettre de l'argent pour reconstruire des infrastructures de balles c'est les états donc entre 45 et le tournant des années 60 il faut un compromis entre le monde du travail le monde du capital et la puissance publique très rapidement dans les années 60 le monde industriel l'innovation par la R&D industriel vont se dire c'est fini on n'a plus besoin de l'encadrement de l'état l'état devient le problème la puissance publique devient l'empêcheur de tourner en rond et on va arriver sur ces logiques de libéralisation de l'innovation pour la conquête de manière agressive de niches de marchés un économiste oublié a théorisé ce statut d'innovation dans la modernité industrielle enfin oublié en tout cas relativement peu mobilisé aujourd'hui c'est Joseph Schumpeter dès 1943 il écrivait ainsi l'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation les nouvelles méthodes de production et de transport les nouveaux marchés les nouveaux types d'organisations industrielles tous éléments créés par l'initiative capitaliste l'histoire de l'équipement productif d'énergie depuis la roue hydraulique jusqu'à la turbine moderne ou l'histoire des transports depuis la diligence jusqu'à l'avion l'ouverture de nouveaux marchés nationaux ou extérieurs et le développement des organisations productives depuis l'atelier artisanal et la manufacture et la manufacture jusqu'aux entreprises amalgamées telles que la US Steel constituent d'autres exemples du même processus de mutation industrielle si l'on me passe cette expression biologique qui révolutionne incessamment de l'intérieur la structure économique en détruisant continuellement ces éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs ce processus de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme c'est en elle que consiste en dernière analyse le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit bon gré mal gré s'y adapter je vais revenir sur deux éléments de cette longue citation le premier c'est cette incise où Schumpeter dit si l'on me passe cette expression biologique processus de mutation industrielle il ne faut surtout pas du passé cette expression biologique on a là effectivement la prétention le grand mensonge du capitalisme à être de l'ordre de la nature à être la raison incarnée dans les comportements sociaux ce que dit Schumpeter là c'est que l'innovation est naturelle c'est la logique du vivant de se renouveler de se réinventer de tester son adéquation en son environnement et que l'innovation c'est le juge de paix de ceux qui sont modernes et de ceux qui sont archaïques de ceux qui ont le droit de vivre et de ceux qui vont mourir et comme il s'agit de la vie des entreprises le fait que les entreprises se développent et meurent c'est pas grave les individus eux ils sont employés ailleurs ils vont aller dans un autre cycle etc c'est l'idée d'un jeu ou d'une guerre dans laquelle il n'y a pas de mort cette conception du capitalisme et l'idée biologisante à la base effectivement elle rejoint ce que j'ai pu dire sur la théorie de l'évolution c'est qu'effectivement l'innovation perpétuelle c'est la capacité d'un système à prouver qu'il est vivant ce qui est quand même une drôle de conception du corps et des objets de nature Schumpeter rappelle ce principe destruction créatrice mais fondamentalement ce que veut valoriser Schumpeter c'est la destruction c'est donner un sens positif à l'idée de destruction et effectivement c'est tout le problème du capitalisme au XXème siècle c'est d'arriver à trouver des choses à détruire parce que si vous ne détruisez rien si les gens ont ce qu'ils veulent s'ils sont là où ils veulent être vous ne pouvez pas les amener dans une dynamique d'innovation permanente et d'avoir des nouveaux besoins et donc le capitalisme promet à la fois les satisfactions maximales des désirs et a besoin de fabriquer du manque pour fonctionner et l'économie de l'innovation est prise dans cette contradiction fondamentale d'avoir besoin de détruire pour laisser un espace ou créer quelque chose et elle le fait avec un besoin de plus en plus frénétique parce que il faut bien justifier les effectifs gigantesques de la recherche et développement des industries de la recherche publique de la main d'oeuvre ouvrière si les gens n'achètent plus de voitures de machines à laver et de produits de consommation et bien on va ralentir et une économie fondée sur la consommation est aussi fondée sur l'innovation donc sur la recherche et donc il y a un accord paradoxal entre un monde de la recherche scientifique appliquée et la consommation de masse avec cette contradiction absolument insoluble qu'il faut la protection d'un état de type keynésien pour que ça marche dans la durée et que cet état de type keynésien ne laisse pas assez de place à la destruction la contradiction elle va s'exprimer de manière multiforme dans le monde autour de 68 on peut faire bien des lectures au prisme de l'anthropocène de 68 et je pense que ça n'a pas été fait encore sérieusement et voir comment en fait la sortie de l'ère des masses la sortie la contestation de la standardisation la contestation de la norme ça a été aussi et je le dis de manière un peu provocatrice la capacité d'une élite qui maîtrise le capital culturel à garder pour elle l'innovation et à considérer qu'effectivement la liberté créatrice l'acceptation de la destruction n'est possible que quand on a le capital pour maîtriser ce jeu où il faut se réinventer tous les quatre matins et qu'on va avoir effectivement un hiatus entre les parties du corps social sur le rapport à l'innovation ça va donner également la fin du faux consensus dans la recherche scientifique et technique le moment 68 c'est un moment de bascule où on ne va plus voir tout le monde jouer le même jeu avec le même entrain et la même fausse bonne conscience on commence à avoir des doutes sur ce que j'ai appelé dernière fois une forme d'ébranlement philosophique face à cette fuite en avant de l'innovation de la modernité face à l'immensité des externalités négatives générées par l'innovation et donc on va voir dans certains segments du monde des sciences et des techniques des formes de doutes de sabotage plus ou moins larvés puis de rébellions ouvertes contre ce qu'il est demandé de continuer à produire juste une petite parenthèse sur le statut des sciences humaines et sociales dans l'affaire je ne l'ai pas évoqué encore mais les SHS font partie du dispositif de la chaîne du progrès les SHS aiment bien se raconter la belle histoire de disciplines toujours à côté toujours ayant plus de réflexivité plus de distance critique que les physiciens les biologistes ou les spécialistes des sciences et la matière en réalité une bonne partie des institutions de sciences sociales aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest ont été constituées pour fabriquer de l'acceptabilité sociale de l'innovation la psychologie sociale la sociologie du travail sociologie industrielle et rurale leur mission leur contrat de recherche des années 50-60 c'est dans le domaine que je connais qui est celui de la modernisation agricole c'est faire accepter ce qu'on appelle les paquets technologiques de la modernité il faut penser le psychisme bizarre des paysans et trouver les mots des protocoles pour leur faire comprendre qu'ils ont besoin de tracteurs d'engrais de semences de remembrement etc. et donc on va financer des programmes d'accompagnement du changement et on va financer aussi des programmes de formation de la main d'oeuvre qu'on va transférer du premier au secondaire et du secondaire au tertiaire parce qu'effectivement avec les gains de productivité liés à l'innovation en agriculture on a besoin de 3, 4, 5 fois moins d'actifs agricoles que dans l'entre-deux-guerres et donc il faut par principe de base communiquant envoyer la main d'oeuvre disponible vers l'industrie sauf que le rapport au temps du travail agricole le rapport au temps du travail usinier ne sont pas du tout les mêmes et bien dans la France des années 60 on recrute à tour de bras des diplômés des universités en psychologie sociale pour faire des sessions de formation pour adultes pour que les fils de paysans soient capables de respecter le temps horaire des usines donc l'innovation elle passe aussi par les SHS on a bien une fabrique de l'acceptabilité de l'innovation une fluidification du corps social pour le rendre capable dans la mesure du possible de continuer à jouer le jeu de la flèche du temps par la fabrique de l'innovation bien entendu tout cela fabrique aussi des écarts sociaux tout cela fabrique des contradictions croissantes et puis des effets d'accumulation c'est-à-dire que l'innovation va effectivement avoir tendance à se concentrer sur certaines niches certaines activités certains mondes de consommation et que on va voir l'innovation se singer elle-même par la publicité pour vendre du nouveau qui n'en est pas c'est-à-dire renouveler l'acte de désirabilité avec un produit où finalement on ne change pas grand chose simplement on change le discours et on va donc voir l'innovation passer de sa forme brute primaire de fabrique de la flèche du temps à un véritable imaginaire collectif dont on ne peut plus se passer et qui est présent dans tous les ordres de discours je disais que la recherche et développement privé très rapidement avait besoin de s'émanciper du contrôle de la puissance publique et des systèmes de normes sociales et morales pour continuer sa course en avant en effet on va voir s'organiser à partir des années 60-70 une division du travail entre la recherche non rentable qui va aller vers les organismes publics et la recherche qui peut générer un profit assez vite basculer vers la recherche et développement privé dans les archives des ministères français des années 60-70 on voit des lobbyistes des industries agroalimentaires énergétiques et autres venir se plaindre de la concurrence que la recherche publique fait peser sur leurs organismes de R&D privés et des gouvernements successifs leur donnent satisfaction et j'ai vu des lettres qui tombent à la direction de l'INRA en disant ça vous laissez ça au privé d'abord c'est plus assez intéressant scientifiquement c'est de la routine maintenant de produire des vaches améliorées ou du blé amélioré laissez ça au privé il fera ça mieux que vous mais on va avoir besoin de vous pour tiens commencer à s'occuper d'environnement premier document de l'INRA sur l'environnement c'est 1972 juste après la création du ministère du même nom et là qu'est-ce qu'on va commencer à demander à la recherche publique de réparer les dégâts de l'innovation privée c'est-à-dire de faire un monde dual où l'innovation continue sa fuite en avant et où il faut innover pour trouver des pansements sur les mots générés par l'économie de l'innovation je reviens à l'auteur sur lequel je m'appuie fondamentalement pour étudier cette période Jan Patotska un texte de 1970 qui est une réflexion sur l'oeuvre du penseur tchèque Comenus donc ça nous renvoie très loin dans le passé sur le penseur fondateur de la pédagogie et de la formation de l'esprit et l'idée de Patotska c'est que Comenus a été le premier à comprendre que l'aventure de la pensée moderne était travaillée par un conflit central entre une conception fermée dogmatique de la science et une conception ouverte modeste de la connaissance voici ce qu'écrit Patotska l'ère de la technique et de la science technicisée voit ces conceptions fondamentales couronnées par des succès toujours nouveaux toujours plus prodigieux en même temps cependant il devient de plus en plus manifeste que la domination exclusive de l'âme fermée émerge et se généralise à une époque de l'histoire que l'on peut caractériser comme européenne période durant laquelle l'Europe détient le monopole du savoir agissant et donc du pouvoir cette époque européenne développe une conception spécifique de l'histoire et de l'esprit centrée autour du sujet autonome qui ne reconnaît aucune autorité au-dessus de soi va de pair avec cette conception une philosophie politique reposant sur le même fondement à laquelle personne ne donne une expression aussi parfaite que Hegel dans sa théorie de la souveraineté de l'état alors je décode un peu c'est compliqué comme texte mais ce que dit ce que dit Yann Patochka c'est qu'il y a deux conceptions de l'esprit humain ce qu'il appelle l'âme fermée l'âme fermée c'est une conception de l'esprit humain qui possède virtuellement la totalité de la connaissance et de la maîtrise de la nature il n'y a rien qui soit extérieur potentiellement la domination humaine l'âme ouverte c'est reconnaître que l'homme voit les choses le jour et que la nuit lui échappe qu'il y a la moitié de l'univers qui ne peut pas comprendre qui ne comprendra jamais et qui doit accepter l'idée qu'il n'est qu'un être vivant partiellement capable de saisir l'univers dans lequel il vit et que donc ça doit le rendre prudent modeste sur ce à quoi il accède réellement et donc pour le penseur tchèque ici il y a eu un basculement un durcissement au 16e 17e siècle des européens qui se sont convaincus qu'il n'y avait rien au-dessus ou en dessous d'eux rien qui leur échappe virtuellement et qu'ils pouvaient donc par simplement une activité computationnelle cérébrale anticiper ce qu'ils allaient faire de la nature et de ses objets et que ça a donné des résultats prodigieux mais que ces résultats prodigieux commencent à produire des effets prodigieusement inquiétants aussi et que il est temps dans les années 70 de se poser la question de la part qui échappe au contrôle de l'homme et que si on ne revient pas à une pensée plus prudente qui était la pensée des civilisations antiques et médiévales et bien on va vers une catastrophe d'illusion de maîtrise technique du monde je termine la citation et bientôt ce cours l'Europe que la conception de l'âme fermée a déjà fait se briser sur des oppositions moindres en dernière analyse insoluble devra affronter désormais des conflits bien plus aigus qui pourront devenir fatales compte tenu du perfectionnement de la technique de destruction qui met en péril la substance même de la vie et représente peut-être la quintessence de l'âme fermée nous avons donc un besoin urgent d'une spiritualité nouvelle nous avons besoin d'une conversion spirituelle si nous voulons donner au problème de l'époque qui s'annonce une solution positive la science et la technique seules nous pourrons les résoudre la science et la technique se dissipe de Husserl qui a digéré les leçons de la crise des années 30 de la crise déjà de la pensée scientifique des années 30 dit dans le triomphe soviétique ou américain on est juste après premier homme sur la lune dans ce triomphe des sciences et des techniques il y a un orage qui s'annonce et si on ne l'anticipe pas on va effectivement au désastre pour conclure je poursuis mon dialogue à distance avec mon collègue Olivier Hamant qui donne des cours en ce moment même dans ce même contexte et qui donne un cours sur le concept d'inversion l'idée que nous serions dans une phase d'inversion de l'histoire et que quelque part une crête aurait été franchie et que nous sommes déjà de l'autre côté je crois que cette métaphore elle est pertinente elle est utile elle nous aide à comprendre que nous ne sommes plus dans ce temps du progrès mais comme historien je ne peux pas adhérer tout à fait à l'idée que l'inversion est faite parce que tout simplement ce que j'observe dans mes archives dans mes travaux dans mes lectures c'est que il n'y a pas une histoire il y a une trace de films de l'histoire emmêlés qui ne sont pas dans les mêmes temporalités et où les points de bascule ne sont pas au même moment et je dirais que plutôt qu'une inversion schématique qui ferait qu'on serait passé d'un versant à un autre je dirais qu'on est plutôt dans une phase d'instabilité du magnétisme terrestre on n'a plus de boussole qui fonctionne le nord et le sud ne cessent de s'inverser et suivant les questions qu'on pose à la boussole on dit le nord est là ou il est là et la grande difficulté c'est que si on avait vraiment passé un cap on serait tous d'accord sur le paysage devant nous c'est une descente bien non parce que suivant les questions ça monte encore ou ça descend déjà et la question de l'innovation elle est particulièrement difficile à résoudre par cela même que l'innovation est encore dans ce dualisme fondamental faustien qu'on peut toujours dire la solution technologique est là l'économie de la prenaise n'est pas morte il y a toujours de la recherche toujours de l'innovation devant nous on peut toujours continuer à inventer des solutions on peut résoudre le changement climatique par de l'ajout d'ingénierie formidable et puis d'une autre manière l'innovation est déjà blessée à mort mais depuis le début du 20ème siècle par l'observation concrète de ses effets sur les hommes et la nature et donc on ne sait pas où se situer dans l'histoire de l'innovation et il me semble que le trouble de la temporalité anthropocène il est fondamentalement là dans l'incapacité à dire où nous sommes dans le temps de l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation